... Versanie, bonjour ! Sacrée ambiance ! Bon ! Eh bien, nous avons le plaisir et l'avantage d'avoir avec nous ce soir, arrivons tout juste d'Orly, le dernier passager français, ayant passé ses vacances au club médité... ...amadé ! Merci bien, ça se réchauffe ! Alors, M. Chambier, ses vacances au club ? Ah, super ! Chapeau ! Comme ça ! Oui, oui, super ! Oui, 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 je comprends, oui ! C'était, oui, oui, t'as entendu, oui, oui ! C'était, c'était, c'était beau l'Afrique ? Hein ? Non, je dis, c'était beau l'Afrique, vous étiez bien en Afrique ? Non, non, j'étais au Sénégal ! Excusez-moi, je pensais que vous étiez en Afrique, moi ! Oui, vous me voyez en vacances chez les Nègres, là ! Ah, ben oui, évidemment, oui ! Mais dites-moi, vous étiez certainement avec Mme Chambier, mais je ne la vois pas, où était-elle dans Mme Chambier ? Non, non, j'étais tout seul, hein ! Oula ! Ma femme, j'ai attendu qu'elle meure avant de prendre quelques jours de repos au soleil ! Ah, ben oui, évidemment, oui, oui ! Vous avez pris des bains de mer ! Dans des bains de pieds seulement ! Oui, mais dans la mer ! Non, parce que l'accès de la plage est interdit aux membres du club ! Parce qu'ils ont la piscine du club ! Oula ! Alors c'est obligé d'aller dedans ! Surtout un gars comme moi, qui est comiquement faible ! On a intérêt à baire au chef ! Sinon, privé du chariot de hors-d'oeuvre à volonté ! Oula ! Et là-bas, c'est dur, hein, d'être privé des hors-d'oeuvre à volonté, là-bas ! Parce qu'ils sont à la mayonnaise ! Ah, ils sont à la mayonnaise ! Tout est à la mayonnaise à volonté, là-bas ! Par exemple, tu te sers un radis ! Oui ! Bon, ben tu peux prendre une louchée entière de mayonnaise ! Oh là 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 ! Ah ouais, non, mais c'est formidable au niveau mayonnaise, hein ! Seulement, il faut obéir au règlement ! Oui, mais alors, dites-moi, monsieur Chambier, à part la mayonnaise, là-bas, au Sénégal ! J'imagine qu'il y a d'autres choses intéressantes que ça à voir, à acheter ! Il y a un artisanat local ! C'est local au club ! Ah bon ? Ben, comment ça, local au club ? Ce qu'il y a acheté, c'est vendu dans le hall de l'hôtel, par les gars du club ! Bon, alors vous, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait comme achat ? Vous avez rapporté des colliers, des ivoires, des ivoires écarrés, des... Non, non, moi j'ai ramené une poupée russe, faite par des Suédoides, là-bas ! Ah bon ? Ben, enfin, une poupée russe, c'est pas vraiment sénégalais, ça ! Non, mais ça fait un souvenir ! Parce que les gars du club qui vendent, ils font un roulement de tous les pays ! Et moi, quand j'y étais, c'était la quinzaine russe ! Ah ! Cela dit, c'est obligé de rapporter un souvenir quand on a fait un voyage ! Ils le réclament à la douane ! Oui, oui, naturellement, oui, oui ! Alors, dites-moi, monsieur Chambier, j'imagine que lorsque vous étiez là-bas au Sénégal, enfin, au sein même du club, n'est-ce pas ? Vous aviez à votre disposition une foule d'activités sportives ! Au choix, j'avais ! Au choix ! Équitation ! Ah, équitation ! Parachute sensationnel ! Ben, comment ça, un parachute sensationnel ? C'est un parachute qui va sur l'eau ! Oui ! Ben, ben, il glisse, quoi ! Oui, 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 oui ! Il monte ! Oui, 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 oui ! Ben, c'est sensationnel ! Ah oui ! Et alors, vous en avez fait, vous, du parachute sensationnel, là ? Non, pas moi, non. Ça, c'était pour des gars comme des docteurs, des ingénieurs, des gars comme ça, quoi. Cela dit, au buffet, j'étais à égalité de mayonnaise avec un docteur ou un ingénieur, là, oui. Égalité au niveau mayonnaise, là, pareil, là, je prenais autant de mayonnaise que... Oui, oui, pareil qu'un docteur ou... Ou un médecin... Ou un to-bêbe. Voilà. Alors, dites-moi, M. Chauvier, puisque vous ne faisiez pas de sport, qu'est-ce que vous faisiez là-bas durant vos après-midi ? J'allais au bar boire mon verre de sangria gratuite auquel j'avais droit. Ben, vous n'avez pas fait, je ne sais pas moi, par exemple, des excursions ? Une fois. Ah, vous êtes allé vous enfoncer dans la savane afin de surprendre la bête sauvage sabrevante au marigot. 14 juin 1800, la bataille de marigot. Vous le saviez ? Non, non, parce que les excursions, c'est à l'intérieur du club. Bravo. Ouais. Moi, la Fogisueli nous ont fait visiter la teinturerie, la blanchisserie, tout ce qui nettoie nos draps, là, tout ça. Oui, alors, évidemment, dans ces conditions, vous avez rapporté une quantité impressionnante de photographies. Ah, je voulais en faire des photos. Oui. Seulement, je n'avais pas pris mon appareil. Oh, la guigne ! Alors, je ne les ai pas bien réussies. Parce que quand on essaie de les faire soi-même, comme ça, à la main, quoi, ben, c'est moins bien. Naturellement, eh bien, merci beaucoup, monsieur Chambier, pour votre témoignage, qui, sans nul doute, en aura intéressé plus d'un. Merci. Allô ? Oui. Chambre 28. Ah, vous voulez un petit déjeuner ? Un thé, un café ? Et des quoi, des ? Toas ? Os ? Toos ? Et toios ? Toios ? Et des quoi, des quoi ? Et des quoi ? Et des quoi ? Des quoi ? Bon, il plaît, s'il vous plaît. P-O-A-S-T Toios ? Os ? Et des quoi ? Et des quoi ? Et des quoi ? Dior! Dior! Ah ouais, des tartines grillées. Vous voulez beurre au sein d'eau? Les deux. Ah, y a un suce. Ah ouais, les deux. Hein? Ah, vous le voulez pour aujourd'hui? Les gens sont gonflés, hein? Demandez un petit déjeuner pour le jour même. On est un hôtel, on n'est pas une épicerie fine. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Les gens se croient tout permis, hein? Ah, ne m'en parlez pas. Alors, qu'il aide ou va à vélo? Qu'est-ce qu'il vous aurait fallu, monsieur? Eh bien, ma foi, monsieur, tout simplement une chambre. Une chambre? Eh oui. Ah oui, suis-je bête? Parce que nous sommes à l'hôtel. Ah, de par le fait. Une chambre avec un lit? Oui. Oui, oui, un seul lit, puisque je suis seul. Par conséquent, veuve de l'avant-veille au soir. Ah. À la dérouillée, attention. Mais je veux dire, il faut quand même qu'il y ait un lit dedans. Ah, ben oui, parce que moi, ce que je veux, c'est dormir, n'est-ce pas? C'est ça. Oui. Donc, un lit en plus de la chambre. Ben, comment ça, un lit en plus de la chambre? Parce que vous n'avez pas un lit dans chaque chambre. Non, monsieur, on est un lit si le client fait la demande. Ben oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le lit. Dans ce cas, prenez le lit, pas la chambre. Ben, mais je vais dormir où, moi? Dans le lit. Oui, mais je vais le mettre où? L'alaïtou, le lit. Hé, oh! 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 Sale bête! Où le teigneux, vous? Vous n'avez pas une place pour le mettre chez vous? Ben, je n'ai pas de chez moi, puisque je viens à l'hôtel. Ah, vous n'avez pas de domicile? Ben, si, j'ai un domicile chez moi, à Lyon. Ah! Vous habitez Lyon? Oui. Ah, ouais, 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 ouais. Seulement ici, mon petit gars, on est à Paris! Hé, bah, oui, je sais, alors. Alors, je ne reçois que les habitants de Paris. Alors ceux de Nantes, de Bordeaux, de Lyon. Bon, alors, où est-ce que je vais aller passer la nuit, maintenant? Dans un autre, qui accepte les gens de Lyon. Et où est-ce qu'il y en a? Un Lyon! Remarquez, j'ai un TGV qui repart dans 20 minutes avec un petit peu de chance. Je peux encore essayer de le prendre. Et puis, ça tombe très bien parce qu'il y a un hôtel qui va être chez moi, à Lyon. Ah, ben, vous voyez quand on peut s'arranger. Merci infiniment, monsieur. Je vous en prie, le client est roi. Ah, non, non, non. Vous avez été fort aimable. À votre service, monsieur. D'ailleurs, si un jour vous aviez besoin d'une chambre, n'hésitez pas. Il y en aura toujours une pour vous. Bonjour, monsieur. Suivant. Bonjour, docteur. Bonjour, mon vieux, comment allez-vous ? Très bien, très bien. Et vous-même ? Ben, pas mal, pas mal. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous ? Voilà, docteur, je suis très pris de la gorge, ici. Oui, mettez-vous là, la lumière. Les bronches, ici. Oui, mettez-vous là, la lumière. Là, mettez-vous là, la lumière. La gorge, les bronches. Oui, elle a la lumière. Vous mettez-la, là, mettez-vous là, la lumière. La gorge, ici. Oui, vous vous mettez-la, là, mettez-vous là, mettez-vous là. À la lumière, vous mettez-la, mettez-vous là. À la lumière, mettez-vous là. La gorge ! On s'en fout ! On va pas, hein ? Mettez-vous là ! À la lumière ! Là ! Vous chaussez du combien ? 41. Oui, et vos chaussures, c'est du combien ? 41. Bon, vous allez prendre une poiture au-dessus. C'est rien, mon vieux, j'ai l'habitude. Ça va se passer tout seul. Une poiture au-dessus. Toujours au-dessus, la poiture au-dessus. Toujours au-dessus, la poiture au-dessus. Une poiture au-dessus. Toujours au-dessus, la poiture au-dessus. Toujours au-dessus, la poiture au-dessus. Une poiture au-dessus. Je tousse beaucoup. Vous crachez ? Hein ? Vous crachez, vous mouchez. Ah, je mouche gras, oui. Ah oui. Dans les bleus, dans les jaunes, dans les verres, dans les marrons, les bistres, les caquis, les cacadois. Vous n'êtes pas bien fixé sur le coloris ? Non. Vous ne portez pas de gain. Non, ma femme ne veut pas. Vous allez m'acheter trois hectomètres de bandage hernière que vous porterez le samedi soir en allant à Montmartre. C'est rien, mon vieux, j'ai l'habitude. Ça va se passer tout seul, trois hectomètres. De bandage hernière à Montmartre. Voilà, je vous raccompagne. Dites-moi, vous conduisez. Oui, docteur. Vous avez une grosse, une petite voiture. Non, non, c'est pas le genre de la maison. Du tout. Non. Faites fausse rute. Vous avez une grosse, une petite voiture ? Moyenne. C'est bien ce qui me semblait. Vous allez prendre des pinces à vélo, de le matin, de la midi, de le soir. Des pinces à vélo, là, je l'ai dilue dans un verre d'eau. Ah ben non, des pinces à vélo, vous les mettez à votre pantalon. Ah oui, ah oui. Ah ben, vous me rassurez, docteur, parce que je vous trouvais un petit peu bizarre. Ah bon ? Oui, 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 oui. Monsieur le député, bonsoir. Bonjour, monsieur le député, vous venez d'être élu tout récemment et pour la première fois de votre vie, avec un E, au sein de la prestigieuse Assemblée Nationale. C'est cela, dans l'émissaire, là, dans l'émisphiche, là, dans l'émicycle. Voilà, dans le théâtre en rond. Oui, c'est ça. Là-bas, avec les os. Il se trouve, monsieur le député, que vous êtes également le tout premier candidat officiel aux prochaines élections présidentielles de 1995. Alors, est-ce normal, n'est-ce pas, on les comprend dans leur immense majorité, les Françaises et les Français qui ne vous connaissent pas encore très bien, qui ne connaissent pas très bien votre profil psychologique, ni le gauche non plus, du reste, se posent, merci beaucoup, se posent à votre sujet un certain nombre de questions. Je ne suis ni drogué, ni bédé. Tant mieux pour moi, tant mieux, tant mieux. Vous indiquez, monsieur le député, quelles sont les grandes lignes de votre programme en matière d'économie. À moi. Ah ben oui. Ah oui. Ah ben oui, à vous. Ah ben oui. Puisqu'on sait bien, ça se trouve comme ça, alors autant faire avec. Eh bien, je suis heureux que vous me posiez cette question. Je vous avoue que je m'y attendais. Et je vais m'efforcer d'y répondre le plus clairement possible. Voilà. Eh bien, monsieur le député d'avance, merci. Je vois que là, vous avez été très circoncis, et que... C'est normal. Non, mais absolument pas. Vous savez, en cette matière, chacun fait comme il l'entend. Et de surcroît, vous avez été très clair. J'ai été clair. D'autre part, vous savez, j'ai peu d'ordre à recevoir, car j'ai très bien connu le général. Oui. Oui, oui, nous le savons. Vous l'avez côtoyé à de nombreuses reprises. Oui, je l'ai vues dans des défilés. Militaires. Dans des défilés de mode. Parce que sa femme était mannequin chez Maître Gantin. Ah, je l'ignorais totalement pour ma part. Pourriez-vous nous indiquer maintenant, monsieur le député, ce que vous feriez ? En cas de victoire de votre part, évidemment, parce que la victoire du voisin, on s'en fout. Ce que vous feriez, c'est aussi en matière d'affaires étrangères. Écoutez, mon problème n'est pas de m'intéresser, ni d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Je n'ai pas à être sans cesse en déplacement. Je n'ai pas à me bagnoder dans des blèdes. Comme l'Italie, l'Angleterre, le Japon, l'Allemagne. Qui nous a bien foutus sur la gueule, en clair. Ça, c'est vrai ? Vous êtes d'accord ? Ah, j'aime pas les boches, moi. Saint-Ét-de-boche. Ils sont teigneux, ceux-là, ils sont mauvais. Ah oui, le boche est mauvais. Ah oui. Allons-donc, mais oui, qu'il est mauvais, le boche. Allons-donc. Allons-donc, mais oui. Allons-donc, mais oui. Allons-donc, mais oui. Allons-donc, mais oui, qu'il est mauvais, le boche. Sale boche. Laissons-les là où ils sont, pour mieux cohabiter avec nous-mêmes. J'ai comme observé des différences entre notre pays, qui est la France. La France est notre pays. Je suis au courant de tout ça. Et un pays comme l'Allemagne, qui est le pays des Allemands. Les Allemands, eux, contrairement à nous, les Français, ont choisi de vivre en Allemagne. Je le sais. Ah oui, non, non, mais il n'y a aucun problème. Vous connaissez parfaitement vos dossiers. Mais c'est mon travail. Eh bien, ça tombe bien, oui, oui. Mais je sais qu'il existe une frontière entre les deux. Entre les deux ? Pays. Pays, bien sûr, oui, 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 oui. Les forêts. Oui, 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 oui. Les montagnes. Oui, 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 oui. Les océans. Oui, oui, oui. Des îles inexplorées de par le monde. Mais l'armement mondial doit cohabiter. Et en matière d'armement, des grandes nations comme l'Anneau doivent s'armer de couteaux. Ah ! Pourquoi des couteaux, monsieur le député ? Parce que j'ai moi-même été attaqué au couteau. Et je répondrai au couteau par le couteau. Et je voudrais citer ici une phrase de monsieur Raymond Giscard d'Estaing. Lorsqu'il était ministre des armes et des traversins, il disait ceci. Pas de percée étrangère à l'extérieur des régions concernées. C'est clair. Ma politique sera toujours claire. Bien entendu, Poil au nez. Ma troisième et dernière question, monsieur le député, si vous permettez. Troisième et dernière, c'est normal, c'est logique, c'est logique, c'est normal. Troisième, dernière, dernière, troisième. Troisième, dernière, logique, normale, normale, logique, troisième, dernière. Bien que ça n'a bien sûr aucun rapport, portera sur ce qui touche le plus. À ce que j'appellerais pour ma part l'intimité fonctionnelle de tout un chacun au sein de la grande nation qu'est la nôtre. Et Dieu sait que la France est à l'heure actuelle surtout une grande nation. Il faut le dire et le redire, sans cacarica superfutatoire, évidemment. Puisqu'il s'agit là de la grave préoccupation que constitue pour l'ensemble des travailleurs et des feignants le chômage. Pourriez-vous nous dire, monsieur le député, c'est que vous feriez, en cas de victoire, probable, on peut rêver. Pour éradiquer, n'est-ce pas ? Éradiquer, parfaitement éradiquer. Du seul, national, ce véritable fléau, socio-économique et quasi-culturel qu'est le chômage. Rien. Comme les autres. Néanmoins, concernant le chômage, j'aimerais faire une citation. Je vous en prie. C'est une déclaration du président Charles Pompidou. En 1945, alors qu'il était encore garde-barrière aux eaux et forêts, et aux oeufs de Vincennes en même temps, puisqu'il cumulait les mandats. Il cumulait les ? Les mandats. Les mandats. Dats. J'avais compris les pandats. Voici ce qu'il dit à propos du chômage. Je cite Ferdinand Pompidou. Oui, naturellement. Ce sont les termes exacts employés par Jean-François Pompidou. Il n'y aura pas de développement économique sans la publicité. C'est pas moi qui le dis. C'est Martin Pompidou. Il faut faire de la publicité pour le chômage. Plus il y aura de chômeurs et plus ils seront forts. Sans oublier les jeunes. Sans oublier, nous venons d'en parler brillamment, la politique étrangère. Sans oublier les animaux. Les animaux sont la base de notre culture. Les vaches. Les dadares. Les éléphants. On voit de moins en moins d'éléphants. Vous savez, je voyage beaucoup. J'ai pris hier encore l'IVG pour me rendre... Je n'ai pas vu un éléphant. De même, on ne voit plus de girafe. Même dans le midi. Sans oublier les brebis, les caniches, les femmes. Tous unis. Tous avec les schtroumpfs. Tous contre tous. Chacun contre chacun. Vive la guerre. Vive la guerre civile. Vive la boisson. Toi-même, le midi, je bois du vin rouge. Vive la France. Dis donc, je pense à un truc, là. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu gagnais au loto? J'achèterais tout ce que j'ai envie. Mais c'est quoi, ce que tu as envie? Ben, tout. Ben non, ben, tout, 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 ça n'existe pas. Tout, c'est une entité abstraite. Mais oh, sois poli, hein? Restons corrects. Moi, si je gagnais au loto, je m'achèterais un pavillon. Un pavillon? Oui, monsieur, pavillon, ville, la maison individuelle. Tout pour le confort, le chic, le luxe et l'élégance. Avec un beau gazon, coupé ras-bord. Comme quand on vient de chez le coiffeur. Et à l'intérieur, un dallage en marbre. Recouvert de moquettes. Ouais, sinon on a froid aux pieds. Et des colonnes devant la porte d'entrée, comme dans Autant en emporte le vent. Et comme chez Eddie Barclay. Une serre géante avec des radis tropicaux et des pissenlits du Mexique. Comme chez Rikazaraï. Et sur le gazon? Des petits nœuds. C'est joli, ça, les petits nœuds. Vous en avez aussi, chez vous. Le lutin, céramique et faïence. En porcelaine, estampillé limoges. Coloré à la main, cuit au four. Avec un petit bonnet jaune, un poivet vert. En forme de champignon de Paris. Bref, la note de goût qui vous différencie du parvenu la grande classe. Comme chez Enrico Macias. Des canapés désignes en puir qui brille. Avec des tables de nuit en forme d'aquarium. Où il y a des poissons-lunes qui s'allument de l'intérieur. Comme chez Yves Morozy. Des lits circulaires qui tournent avec des peaux de bêtes. Et accrochés au mur des posters géants. De Bernard Hinault. Jean-Jacques Goldman. Et il y a eu dix menuines. Comme chez Jacques Chancel. Et puis au loin, sur le golf, à perte de vue. En train de dandiner de la troupe sur les fleux bleus. Un yosht. Le yosht. 75 mètres de long. 75 mètres de l'arbre. 75 mètres de quille. 75 mètres de mâture. Comme Léon Zitrone. Et pour meubler le tout, faire la vaisselle et passer la soirée, des femmes à Tularigo en veux-tu en voilà. Ah ouais, mais attention, lâche-toi. L'amour, ça s'achète pas. Même avec les boules du loto. Ça s'achète peut-être pas, mais en y mettant le prix, tu peux facilement trouver des deuxièmes mains qui te donneront l'avantage du neuf. Si, si. Si, si, si. Seulement moi, si je gagne le gros lot, je veux pas quand même pour mon argent. Eh ben, pourquoi tu commences pas tout de suite ? Là, je suis pas habillé pour. J'ai un costume râpé, une chemise râpée, des chaussettes râpées. Ouais, c'est râpé, quoi. Ah, t'as peut-être raison. Quand on porte beau, qu'on présente bien, qu'on fait riche et crat, qu'on a la peau du ventre qui craquelle autant que le cuir du portefeuille, on leur plaît plus aux pin-up. Ah ben ça, mon vieux, c'est bien ce que je te dis, parce que la femme, c'est pas une entité abstraite. Ça obéit à des lois, c'est soumis à des principes, et ça répond à des stimuli, stimuli, na, 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 stimuli. Comme Denis Favre. Comme Daniel Gilbert. Comme Nicoletta. Comme France Roche. Allez, viens, on va s'acheter un billet. À nous les stars. À nous les vedettes. À nous les femmes. À nous, dès les sept jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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